salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de morph et la collaboration avec maddie ziggler je sais pas si vous connaissez maddie ziggler donc je vous mettrai une photo vers là c'est une fille qui a 17 ans elle est danseuse actrice et maintien en amérique je pense que sa tête vous dira quelque chose elle a dansé dans les clips de sia donc cette collection de maddie et morph est sortie le 25 juin donc ça date un petit peu mais je l'ai acheté très récemment j'ai vraiment hésité à l'acheter cet été et puis je l'ai acheté au final donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit chuteau quand même donc cette collection se compose de deux duos de fards à joues et lèvres à 20 euros il y a trois couleurs trois types de couleurs du coup mettre tout sur l'écran il y a aussi un stick gloss à 14 euros et la collection se termine avec une palette de fards à paupières donc moi je n'ai pris que la palette de fards à paupières parce que c'est le seul truc qui m'intéressait donc elle se présente comme ceci donc elle est vraiment trop belle elle est au prix de 28 euros donc la palette se présente comme ceci il y a 20 phares au total il y a 12 phares mat et après je crois qu'il ya un duochrome donc c'est le angel qui est duochrome et après on a des irisés et je crois qu'on a un pailleté que celui ci c'est pas le même format que d'habitude de chez morph je peux comparer les types de formats avec la 24 m donc elle est vraiment beaucoup plus petite en fait et l'autre style de format c'est les comme ça les trains là c'est à 35 il mais avec 35 heures donc voilà ça fait un peu presque si vous voulez voir un peu la taille de la palette du coup comme vous avez pu voir j'ai déjà fait le teint et mes sourcils donc on se retrouve tout de suite avec le tuto pour les yeux j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire donc je pense que je vais faire un cut crease donc je vais faire un creux assez nude pour un peu tester les nudes et après je veux quand même tester les couleurs ici elles ont l'air magnifique donc je pense que je vais faire ça du coup je vais prendre la teinte kenny que je vais appliquer dans mon pli paupière pour dégrader la teinte kenny je vais utiliser la teinte maddie girl pour l'instant les deux phares là ils se dégradent plutôt bien bon après c'est pas deux phares qui se dégradent qui ont des difficultés à se dégrader mais franchement ça va pour l'instant bon j'ai pas de coton tige à proximité du coup je vais pas préciser ma forme j'ai juste directement de mettre ma base et faire ma forme directement du coup sur l'extérieur de maquille je vais mettre la teinte posy ensuite je vais utiliser la teinte mid ensuite je vais appliquer la teinte 5 que je vais dégrader avec la teinte mid et comme dernière couleur je vais utiliser la teinte dancing queen que je vais dégrader avec la couleur 5 le irisé rose là il est vraiment canon et il se dégrade tout seul donc du coup je vais faire mon autre oeil et on se retrouve après du coup voilà j'ai fait aussi mon ras de cils donc dans mon ras de cils j'ai mis en fait les couleurs de mon pli paupière donc la teinte kenny et la teinte madiga donc là on va faire mon coin interne que je n'ai pas fait et je mette la teinte angel et du coup en mascara je vais utiliser celui-là de chez s cela j'aurai aussi une nouveauté donc c'est ce blush là de chez bella pierre cosmétique je ne connais pas cette marque donc c'est un blush en poudre en fait comme ça c'est la teinte amerito ça se présente un peu en forme de poudre en fait comme ceci j'ai l'impression que ça va être foncé je ne sais pas trop je vais tester je vais essayer d'extomper mais la couleur elle est un peu foeuf un peu foncée je ne sais pas si j'aime du coup ce petit blush il s'estompe plutôt pas du coup en highlighter je vais mettre le ophra que vous avez vu dans la vidéo nouveauté beauty bay donc c'est la mini highlighter rodeo drive du coup pour mes lèvres je vais mettre celui-là de chez yves rocher donc c'est la teinte 104 donc en fait c'est des rouges à lèvres qui vont pas sécher du coup voici le look que j'ai fait avec la palette donc mon avis sur la palette c'est que je trouve que les fards sont super bien enfin franchement j'ai pas eu de déception les fards sont poudreux ils sont vachement poudreux quand même enfin franchement après vous avez celui-là ils sont un peu crémeux enfin j'aime beaucoup j'ai pas essayé le pailleté le pailleté il est comme ceci j'ai le duochrome par contre j'adore j'aime beaucoup le duochrome donc c'est celui que j'ai mis en coin interne mais que ça soit les mattes ou les irisés ils sont super beaux donc par contre le irisé qui est à l'intérieur il est un peu plus crémeux du coup c'est peut-être parce que je l'ai mis dans le coin externe qu'on voit moins les paillettes pour acheter cette palette j'hésitais beaucoup mais au final j'ai vu des tutos j'ai vu des make-up avec et puis j'ai sauté le pas j'entends beaucoup dire que les collaborations avec Morphe et des influenceurs ben ça marche bien en fait enfin ça a des meilleurs pigments que les normales bon j'ai que la 35i et encore c'est une collaboration de 35i ben j'ai que des collaborations j'ai la 24m avec Mitchell oui ben en fait j'ai que des collaborations je n'ai pas des basiques du coup je peux pas comparer en fait je pensais que la 35i c'était toute seule mais non c'est une collaboration pour 20 fards elle est à 28 euros quand même enfin c'est pas beaucoup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard